Salut, salut tout le monde, c'est Miss Lucie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel hors-série sur Aura Kingdom. Un hors-série qui sera principalement, si vous ne l'avez pas deviné, au vu de ma position et à côté de qui je suis, un hors-série sur la cuisine et la collecte. Donc la cuisine, qu'est-ce que c'est ? La collecte, qu'est-ce que c'est ? Si vous avez regardé le précédent hors-série sur le sac à dos, vous devriez savoir à peu près de quoi je parle. Et donc je vais aussi vous montrer à Navea les différents PNJ, principalement la cuisine et la collecte. Je ne vais faire que, vu que je ne parle que de la collecte. Je ne pourrais pas encore faire de tutos et de hors-série, enfin, parce que mes hors-série c'est des tutos, donc je ne pourrais pas encore faire de hors-série sur l'archéologie, puisque je n'ai pas assez de pièces d'or. Puisqu'il faut acheter un ustensile qui coûte, au total, les ustensiles coûtent 15 pièces d'or. Oui, c'est ça, 15 pièces d'or. Donc je n'ai pas encore l'argent pour le faire. Et la cuisine est beaucoup moins chère, donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc déjà, pour la cuisine, il faut que vous alliez, que vous, ouais, bref, vous corrigerez mon orthographe, hein. Enfin, mes paroles, enfin, ma conjugaison, bref. Déjà, il faut aller à la Côte d'Elonia, parce que la Côte d'Elonia, c'est le premier niveau de cuisine. Vous ne pourrez pas aller chercher vos ingrédients. Si vous êtes, par exemple, je ne sais pas moi, à une map level 20, enfin, level... Allez, on va dire, level 50. Si vous êtes sur une map level 50, vous allez trouver des ingrédients de cuisine, je ne sais pas moi, niveau 4. Je dis ça au pied, enfin, je n'en sais rien, mais voilà. Et du coup, la Côte d'Elonia, c'est là où vous allez trouver les premiers niveaux de cuisine. Euh, ouais, normalement, c'est les premiers. Et dans la map d'après, normalement, c'est pour la cuisine niveau 2. Alors déjà, où trouver votre avancée pour la cuisine ? Parce que c'est bien beau de faire de la cuisine, mais comment on voit notre niveau ? Donc, vous allez dans État du personnage, donc le petit chevalier, voilà, personnage. Et vous allez donc dans Pêche. Oui, ce n'est pas logique, mais ce n'est pas grave. Et donc... Ah bah si, j'ai de l'archéologie, en fait. Je ne sais plus. Bah non. C'est bizarre comme truc. Ah, ça compte peut-être mon ancien personnage. Ah oui, sûrement. Bon. Bah, bref, sinon, normalement, je suis niveau 1 partout. Donc, euh... Enfin, ouais, parce que avec mon ancien personnage, du coup, j'ai testé un peu ces petits trucs. L'archéologie qui est quand même là depuis pas mal de temps. Les collecteurs, bah, vu que j'ai fait un petit peu de la cuisine avant de faire ce... Ce tuto sur mon autre personnage, euh... Bah voilà. Donc, bref. Vous voyez ici ce niveau. Et donc, après, en montant de niveau, vous allez avoir des bonus. Par exemple, PV max 549 ou des autres comme ça. Donc ça, c'est pour la pêche. Hein. Ça ne vous rapporte pas, voilà. Après, de l'archéologie. Donc pour l'archéologie, ça peut être vachement pas mal. Parce que je pense que ça... Ça vous permet de pouvoir trouver beaucoup plus de choses intéressantes. Euh... Après, pour la collecte, tout ça, je n'ai pas trop regardé. Mais ça a l'air très intéressant quand même. Euh... Donc je vous conseille de regarder chez vous un peu mieux. Donc déjà, avant de commencer la cuisine, il va me falloir des... Bah, des aliments, en fait, à cuisiner. Donc déjà, je vais vous montrer, parce que je connais du coup maintenant les lieux pour choper les... Les... Les ingrédients. Donc ici, dans cette zone-là, vous allez trouver des... Attendez que je retrouve pas. Voilà, ça. Des herbes sucre-miel. Donc vous allez récolter ça. Enfin, collecter. Alors pour collecter, pour ceux qui ne le savent pas, il faut juste faire un clic gauche sur le... Sur la plante, hein. Bon, là, par contre, je bug. Voilà. Vous collectez, vous regardez s'il n'y en a pas d'autre, hein. Vous vous en prenez le plus possible, parce que ça ne restaure pas beaucoup. Euh... Enfin, ça restaure, mais bon, voilà. Hop ! Et là, vous voyez qu'en deux plantes, j'ai 101 cristal du monde. Donc c'est pas mal. Et j'ai deux fleurs. Donc c'est des fleurs sucre-miel, voilà. Et donc, euh... Fleurs de sucre. Voilà. Et ça va me permettre de faire de la cuisine. Donc je vais vous montrer après avec les fleurs. Donc c'est un peu comme la fusion, hein. Vous cliquez droit, en fait. Et on peut faire fusion ou cuisiner. Donc si vous voulez faire fusion pour avoir ça. Ou sinon, vous cuisinez pour essayer d'avoir un truc encore mieux. Voilà. Donc on fera ça après, hein. Je vais vous montrer mieux après. Donc ensuite, euh... Donc il y a trois aliments qui sont disponibles dans cette zone-là. Donc vous allez aux arbustes piments fantaux. Vous allez récolter ça. Voilà. Et il y en a un deuxième. Ma chef m'a dit... Plus par là. Attendez. On va aller un peu plus vite en volant. Voilà. Ici. Donc c'est un peu le coin, hein. Des plantes. Voilà. Pour le niveau 1. En général, ils sont à peu près tous par là. Après, de temps en temps, il y en a un là-bas. Euh... Voilà. Après, vous cherchez un petit peu. Vous regardez. Donc là, j'ai récolté du coup des brochettes, je crois. Ouais. Du piment. Du piment. Et ça va me servir pour mes brochettes. Voilà. Donc là, par contre, vous voyez, là, il en faut deux pour faire une brochette. Alors que là, il en faut juste une. Donc on peut en faire plus. Enfin, voilà. Et donc le dernier aliment... Enfin, le dernier aliment que vous pouvez avoir. Il s'agit de... Euh... Du fruit. Du buisson arc-en-ciel. Donc ça va nous donner des fruits arc-en-ciel. Donc ça, il y en a pas mal. Donc c'est assez rentable, en fait. Enfin, rentable. On perd moins de notre temps à faire des allers-retours, en fait. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il y en a dans cette zone-là. En fait. Dans cette zone avec les limaces émeraudes. Et il y en a... Euh... Après le pont. Il y en a un petit peu après le pont. Voilà. Donc ça, c'est un truc... La cuisine, c'est un truc qui est arrivé... Bah, aux mises à jour, je crois. Parce que avant, ça y était pas. Enfin, avant, on pouvait faire de la cuisine. Mais pas de la manière cuisinée. Avant, c'était... En fait, fallait... Bah, fallait fusionner les aliments pour obtenir le truc. Mais j'avais pas souvenir qu'on cuisinait... Enfin, qu'on pouvait cuisiner. Bah, aussi, on pouvait, mais je sais pas. Vu que je suis pas très observatrice, vous savez. Ah, et puis je m'appelle Lucie, hein. Je fais des epic fails. Voilà. Il en reste un là. Donc vous feuilletez un peu la mâme. Donc là, je vous ai donné les petits endroits où regarder pour avoir les trucs. Donc là, hop, on retourne à la ville. Et je vais vous montrer comment fabriquer tout ça. Hop, nous sommes de retour à la ville. On va retourner auprès de la personne. Alors, pour la trouver, la chef, bah, elle est là-bas, là. Donc, elle a une forme de potion, ouais. De toute façon, on va regarder un petit peu. Ouais, alors, pour la carte, il faut regarder un petit peu, hein. Là, vous avez toutes les indications, enfin, tous les détails des icônes. Après, bah, vous cherchez un petit peu. Alors, du coup, je vous explique un petit peu. En faisant, donc, un clic droit, vous allez voir, donc ça, c'est l'objet final. Et donc, pour faire cet objet final, il va vous falloir une tartine de confiture, par exemple. Donc, déjà, avant tout, pour commencer votre cuisine, vous allez devoir acheter des ustensiles. Donc, vous en achetez qu'un. J'avais fait l'erreur, j'avais acheté les trois, moi, au début, avec mon autre perso. Mais bon, c'est pas grave, j'avais pas mal de soude chez mon autre perso. Donc, du coup, vous pouvez voir que taux de récupération des ingrédients, plus 5, vitesse des ingrédients, moins 25, quantité d'ingrédients adéquats, plus 2. Vous voyez, vous achetez celui qui vous semble le meilleur. Moi, je vais prendre la vitesse de déplacement, moins 25, pour les ingrédients. Puisque, bah, ça me paraît plus utile, parce que pour les brochettes, ça va assez vite, je trouve. Voilà, on va prendre ça. Et ensuite, donc, une fois que vous vous êtes équipé, donc, vous vous êtes équipé du truc qui est là. Et ça, ça sera pour l'archéologie. Donc, là, vous vous êtes occupé du truc. Et donc, là, vous voyez, en collectant, du coup, tous mes petits trucs, j'ai 205 cristals du monde. Voilà. Et donc, on va acheter, donc, il nous faut 2 tartines de confiture. On verra pour les autres après, hein. Pour commencer la cuisine. Donc, vous allez faire ça, et vous allez faire cuisiner. Donc, ça coûte 50 pièces d'argent. Donc, certes, c'est un peu cher, mais si vous réussissez assez bien, vous pouvez avoir un truc assez classe, quand même. Donc, voilà, on va commencer. Et donc, là, il faut cliquer sur les mauvais ingrédients. Donc, les mauvais ingrédients, c'est du maïs. Voilà. Il faut faire ça. Là, c'est une fleur. Donc, on laisse. Hop, hop. Hop. Voilà. Moi, je trouve ça assez drôle. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça assez drôle. C'est sympa. Ça détend. Ça change de la pêche. Parce que la pêche, c'est un peu chiant, quand même. Hé ! Bon, des fois, ça clique pas. C'est un peu chiant, du coup. Bon, du coup, là, vous voyez, j'ai pas trop bien réussi. Mais j'ai un truc assez bien. On va faire le deuxième. Parce que je sais pas, mon truc, il bug, des fois. On va se mettre comme ça. C'est la sensibilité de ma souris. Là. Pourtant, sur mon autre partie, j'y arrivais trop bien. En fait, quand ça accélère, des fois, j'arrive pas à piocher avant. Je sais pas. Vous voyez, là, j'arrive pas. Voilà. Là, j'ai réussi à avoir... Et donc là, j'en ai eu deux, du coup. Parce que j'ai bien réussi mon truc. Et donc là, c'est le maximum. Donc c'est... C'est lait doré. C'est vraiment très bien. Et donc la nourriture, après, vous pouvez la garder pour vous. Vous n'êtes pas obligé de la donner à la place de jetons de cuisine. Donc vous pouvez la garder pour vous. Ça vous apporte vitesse de déplacement. Plus 43 points, etc. Etc. Pendant 6 heures. Donc ça vous apporte des petits bonus. C'est assez sympa. Mais bon, pour l'instant, vu que j'ai que un level 1 de cuisine, je peux pas cuisiner grand chose d'intéressant. Je pense que c'est plus intéressant quand vous avez déjà un level, je sais pas moi, 4 de cuisine. À mon avis, ça apporte beaucoup plus de vitesse ou des trucs comme ça. Et c'est beaucoup plus sympa. Du coup, ça fait que vous pouvez en donner à vos amis. Quand vous faites des donjons ou des trucs comme ça. Et ça fait que ça apporte pas mal de trucs. Des boosts assez sympas quand même. Donc ensuite, on va faire les piments. Donc les piments, ça va être assez chaud. Donc il nous faut une brochette. Il nous faut une brochette. Voilà. Donc on va en acheter une et on va cuisiner. Voilà. Attendez, je pousse un peu mon PC. Les trucs pas bons. Vous voyez, là, ça va déjà un peu plus vite que la dernière fois. Donc j'espère que ça ira pas trop vite et que je pourrai réussir à peu près le truc. Bon, après, je sais pas si dans les levels plus hauts de cuisine, par exemple, la cuisine sera genre beaucoup plus chère ou quelque chose comme ça. Je suis dégoûtée. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, vous en avez fait un autre. Et donc là, il nous faut 3 et 3, 6. Donc il nous faut 2 gelées. Et il m'en restera pour en faire une prochaine fois. Hop, et une deuxième. Voilà. Donc après, dans les niveaux superhens, je pense que les ingrédients de base seront beaucoup plus chers. Donc après, est-ce que c'est rentable ? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire parce que j'ai pas encore assez évolué en cuisine pour vous dire si c'est rentable ou pas. Je vois même pas si c'est rentable pour l'instant. Je verrais bien en fil du temps. J'essaierai de cuisiner de temps en temps. Histoire d'évoluer mon niveau et puis de voir. De toute façon, je vais peut-être cuisiner souvent avec mon personnage de test, on va dire. Je sais pas. Ah, ça c'est cool, j'en ai une d'eux. Voilà, la gelée arc-on-ciel, je trouve, c'est hyper simple à faire. Ça va pas trop vite et tout. Je sais pas, j'y arrive bien. J'arrive bien à avoir le... Ouais, c'est un épi de maïs. Hop, hop, hop. Voilà. Donc c'est tout bête, hein, comme truc, ça... Mais c'est sympa, je trouve. C'est... C'est assez rare de voir un MMO comme ça, où on peut cuisiner. Enfin, on peut cuisiner, entre guillemets. Parce que bien sûr, on ne cuisine pas. Voilà, et donc j'en ai obtenu deux. Donc voilà. Donc ça, ça sera pour une prochaine fois. Ça, après, vous pouvez les vendre aussi, des trucs comme ça. Attendez. Ça, vous pouvez les vendre aussi, hein, ça. Mais deux argents, ça fait un argent par truc. C'est pas super cher. Donc autant les jeter, quoi. Donc. Du coup, on va aller à Navea. En espérant que ça ne bug pas trop, puisque c'est la ville centrale à tous les canaux. Ouais. À tous les serveurs, on va dire, comme ça. En fait, tout... Il n'y a pas de serveur, en fait, sur celui-là. C'est la seule map où il n'y a pas de serveur. Donc du coup, je vais... On va terminer cet épisode là-dessus, où je vais vous montrer à Navea, chez qui aller. Ok, alors, j'ai attendu un petit moment, parce que mon jeu bugait, du coup. Il y avait pas mal... Oui, ça bug. Il y a pas mal de monde, je pense. Donc, voilà. Alors. Et là, ça bug. Voilà. Il va me dire... Il va me dire... Fuck. Il va s'éteindre. Non, je regarde. Il va pas s'éteindre. Il est gentil. Il est gentil. Il va pas s'éteindre. Alors, donc, nous avons fait de la cuisine et de la collecte. Il faut donc aller à ces petits trucs-là. Donc, vous pouvez les voir sur la grande map. Vous pouvez voir ça aussi sur la grande map. Il n'y a pas de problème. Ça marche tout aussi bien. Vous pouvez... Là. Là, vous avez donc les cuisiniers. Ici, vous avez la collecte. Là-bas, vous avez les reliques. Et tout là-bas, vous avez la pêche. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, je remontrerai dans un hors-série pour la pêche. Les hors-série de la pêche, du coup, je les ai déjà faits. Mais il n'y avait pas ces mises à jour-là. Donc. Voilà. Donc, c'est elle qu'il faut voir. C'est la petite gamine. Hop. Je ne sais pas que je te parle. On est mal barrés. Vous voyez, là, vous avez plusieurs... tranches de niveau, on va dire. Donc là, je ne peux pas... Enfin, je peux y accéder. Je vais pouvoir voir ce qu'il y a. Mais je ne... Je ne peux pas faire grand-chose. Vous voyez, c'est pas... Voilà. Je ne peux rien acheter parce que je n'ai pas le... Oh, en plus, ça me va trop bien. Je veux cette tenue. Oh, mon Dieu, ça me va trop bien. Il n'y a même pas besoin de l'atteindre. Donc, ça, c'est la non-atteindre. Et ça, c'est la atteindre. Ok, il n'y a rien qui change. Mais bon. Vous voyez, on peut obtenir pas mal de choses. Donc là, du coup, je vais dans le truc de base. Et donc, vous voyez, après, on peut obtenir des trucs beaucoup plus... Beaucoup mieux, quand même. Pour ce premier palier de niveau. Donc, vous voyez, là, je vais obtenir 20 jetons de cuisine. Bon, je vous avoue, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc, 20 jetons de cuisine. Là, par exemple, je les vendra 10. Et là, je les vendra 4. Donc, c'est toujours mieux d'en avoir des meilleurs. Mais bon, après, c'est des trucs de premier niveau. Donc là, vous voyez, j'ai eu 38... 38 machins. Voilà. J'ai eu 38 jetons de cuisine. Bon, je vous avoue, c'est super chaud, du coup, d'en avoir beaucoup. Mais avec les niveaux super... Je pense que, vu que ça sera plus compliqué, on aura beaucoup plus de jetons. Donc, je pense que, finalement, ça peut être rentable si on continue un peu. Ouh là. Ouais, j'arrive dans le coin des boutiques. Parce qu'il n'y a que là où ils peuvent aller. Donc, du coup, c'est un peu hard. Donc, ensuite, pour la collecte, vous allez chez ce petit truc-là. Et vous parlez, encore une fois, à une gamine. On se demande le travail des enfants, là. Et là, par contre, je trouve ça super rentable. Vous allez avoir, là, 410 jetons de collecte pour vos 205 trucs. Donc, en fait, je trouve ça super rentable comme machin. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça trop rentable. Alors qu'on a fait pour un truc de cuisine, quoi. Enfin, pour une tournée de cuisine. Et donc, après, vous pouvez avoir des trucs de fruits. Je sais pas trop quoi. Vous pouvez avoir des boîtes de 10. Je sais pas trop à quoi c'est ça. Mais je pense, du coup, vous pouvez avoir des trucs assez spéciaux. Du coup, vous pouvez faire vos propres petits plats. Je sais pas. Là, vous pouvez avoir pas mal de choses. Et pareil, après, dans le dernier... Dans le dernier truc... Là, vous pouvez avoir des ustensiles de forge. C'est pas mal. Et donc, après, dans le dernier kit, pareil, vous pouvez avoir une tenue. De toute façon, c'est toujours pareil. Le dernier palier, en fait, il sert à avoir une tenue... Adéquate. Que vous pourrez peut-être, par la suite, si vous l'achetez, la revendre à l'hôtel de vente. Ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Ah oui, du coup, je vais vous montrer le marchand de guild. J'en ai parlé dans le précédent tuto. Vous voyez, vous lui parlez. Vous pouvez acheter des articles. Donc, du minerai ou des choses comme ça. Vous pouvez acheter que ça. Ou vous pouvez acheter une carte de guild. Avec des abrogés de compétences. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo... Attends. Hop. Voilà. Ça fait plusieurs jours. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et qu'elle vous aura permis... Qu'elle vous aura permis, pardon. D'en apprendre un peu plus sur les jetons de cuisine. La cuisine et la collecte. Et qu'elle vous aura plu. Et que vous aurez passé un bon moment. Soit à regarder la vidéo. Si vous avez encore des questions sur ce thème ou sur un autre. N'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pourrais sans doute y répondre. Soit en commentaire. Soit dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des idées de hors série. Autre que l'archéologie. Parce que je ne peux pas encore le faire. Vu que je n'ai pas assez de pièces d'or pour acheter les ustensiles. Donc, si vous avez d'autres propositions de tuto. Parce que vous n'y arrivez pas. Ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à me le proposer. Ça me ferait très plaisir de le faire pour vous. Et de vous expliquer bien le truc au niveau du jeu. Donc sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Salut tout le monde. Bye bye.